Bonjour, chers téléspectateurs, pour ce numéro 2 de l'émission « Nos chers vivants » que vous regardez, j'imagine, nombreux. Aujourd'hui, nous allons consacrer une émission à Éric Romère, un metteur en scène connu et moins connu, qui a tourné 27 films, qui est mort non-agénaire et qui a été probablement l'un des plus grands cinéastes vivants de la deuxième partie après la Seconde Guerre mondiale. C'est un metteur en scène qui s'est inscrit dans ce qu'on a appelé le courant de la nouvelle vague, dont faisaient partie François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette et bien d'autres. Et il est important de se pencher sur sa filmographie parce qu'Éric Romère est un cinéaste français, très français. C'est un cinéaste de la lumière, c'est un cinéaste lumineux, un cinéaste qui nous fait nous réenraciner dans l'âme française, qui nous fait découvrir les paysages français, la beauté de ce que la France peut revêtir encore aujourd'hui dans la réalité de tous les jours, à Paris ou en province. Et c'est donc normal de rendre hommage à Éric Romère que je vous invite, chers téléspectateurs, à regarder les films qui sont, pour certains d'entre eux, soit des chefs-d'œuvre, soit de très bons films. J'ai invité pour en parler Philippe Dugues. Bonjour Philippe Dugues. Bonjour. Philippe Dugues, vous êtes historien du cinéma. Vous avez connu Éric Romère, dont vous avez été l'ami. Dans son livre Éric Romère, Antoine Debecq, qu'il a co-signé avec Noël Herpe, vous cite à une vingtaine de reprises. Vous avez collaboré, notamment sous la direction d'Éric Romère, en 1959, en décembre 1959, au cahier du cinéma, à l'époque où il était rédacteur en chef de ce même magazine qui existe toujours. Et lorsqu'il en est parti en 1963, évidemment, vous n'y étiez plus. La première question que j'ai envie de vous poser concernant Éric Romère, qui s'adresse finalement d'une certaine façon aux jeunes générations, si vous deviez, en quelques mots, définir Éric Romère et son cinéma, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Qu'est-ce qui pourrait édifier, en quelque sorte, les jeunes spectateurs ou téléspectateurs ou internautes concernant son cinéma ? Beaucoup de choses à dire sur Éric Romère. En vrac, le plus intelligent des cinéastes français, le plus français des cinéastes français intelligents, le plus cultivé des cinéastes français, le plus cinéaste des cinéastes de la Nouvelle Vague, et ça étonnera peut-être ceux qui préfèrent Chabrol ou Truffaut, mais pour moi, sur tous ces plans-là, Romère leur est infiniment supérieure. Alors, pour ceux qui sont justement un peu réfractaires à la Nouvelle Vague, et vous savez que Michel Audiard disait à propos de la Nouvelle Vague qu'elle était plus vague que nouvelle, en ce qui concerne Éric Romère, vous faites là une exception, en quelque sorte. Tout à fait, une exception culturelle, c'est le cas de le dire, car il fait partie de la Nouvelle Vague sans en faire partie. Finalement, il en a fait partie dans la mesure où il était un des membres de l'équipe des Cahiers du Cinéma, d'où est sorti l'essentiel du mouvement. L'essentiel, mais pas tout, contrairement à ce qu'on raconte aujourd'hui. Donc, Romère vient des Cahiers du Cinéma, et il y était plus important que les noms que j'ai cités ou d'autres. C'est vraiment lui qui comptait le plus, avec André Bazin, qui est mort assez vite. Et Doniol Valcroze. Oui, mais Doniol... C'est une explication qui nous rend... C'est une question d'une cuisine un peu intérieure. ...entraînerait trop loin. D'abord, il y avait des clivages idéologiques et politiques, même, qui ne comptaient pas tellement à l'époque, à l'intérieur des Cahiers. Mais enfin, autant Doniol, qui écrivait dans Le Nouvel Obs, qui d'ailleurs, à l'époque, s'appelait simplement L'Observateur, ou France Observateur, sur la période, incarnait la gauche des Cahiers, autant Romère, lui, et plus qu'on ne le savait à l'époque, en incarnait l'aile droite. Alors, il faut tout de suite dire, Philippe Duc, je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, surtout à TV Liberté. On est là pour dire les choses telles qu'elles sont, et les choses telles qu'elles furent, et vous, vous les avez vécues en plus de l'intérieur. Éric Romère était un cinéaste de droite, affranchi, catholique, traditionnaliste, royaliste. Il a été même écologiste, au sens où il souhaitait, j'imagine, que la droite traditionnaliste puisse retrouver ou renouer avec ce qu'était l'écologie traditionnelle, qui ensuite a été subvertie par la gauche progressiste. Et par conséquent, nous avons affaire là à un cinéaste qui s'est surtout préoccupé de cinéma, mais qui néanmoins n'avait pas son drapeau dans sa poche, même s'il faut le préciser, la quasi-totalité des films d'Éric Romère, hormis peut-être L'arbre, le mer et la médiathèque, sont des films qui sont toujours subtils et implicitement, politiquement incorrectes. Voilà, mais apparemment, apolitique, si l'on veut, si l'on est distrait, on peut très bien n'y voir aucun message. C'est pour ça que je mettrais un petit bémol à ce que vous venez de dire, parce que finalement, vous allez lui faire du tort, auprès de bien des esprits, en disant cela, un cinéaste de droite, catholique, etc. Lui-même l'a dit à la fin de sa vie de manière plus explicite, quand il a fait l'Anglaise et le Duc, qu'il s'est proclamé royaliste et même réactionnaire et hostile au principe de 1789, par exemple, et de la terreur. Il l'a dit une fois que son œuvre, pour l'essentiel, a été faite. S'il l'avait dit au début, il est probable qu'il n'aurait pas pu continuer longtemps, parce que le cinéma français a toujours été ce que nous voyons qu'il est aujourd'hui. C'était moins aigu à l'époque. Mais enfin, tout de même, il y avait des choses qui valaient mieux, ne pas clamer sur les toits. Alors on lui fera encore moins de tort aujourd'hui, puisqu'il est décédé, en disant ce que je viens de dire précisément. Et puis je pense que c'est le moment, justement, de dire la vérité sur Éric Romère, sans vouloir le tirer absolument vers une catégorie politique que lui-même n'aurait pas souhaitée. Ah non, mais alors ça, maintenant, il faut en parler très librement. On peut voir ces films, les aimer, les admirer, sans souscrire à l'idéologie qui y est, qu'on devine plus ou moins, selon les titres, selon les scènes. Autant l'homme romère avait des convictions politiques, idéologiques, religieuses, autant son cinéma, qui les exprime, le fait avec subtilité, tact, discrétion. Et on peut très bien ne pas s'en rendre compte, surtout, vu l'ignorance des spectateurs d'un certain nombre de positions religieuses ou idéologiques, ils peuvent très bien voir Romère sans y voir malice. Est-ce qu'on pourrait dire, d'une certaine façon, qu'il a réussi à générer une certaine herméneutique romérienne, c'est-à-dire une interprétation plurielle de ces films, parce que la subtilité du message qui y est contenu permet aux différents spectateurs ou téléspectateurs de regarder à leur façon les personnages évolués. Ils donnent plusieurs conduites, plusieurs pistes, qui permettent, justement, de décoder la façon dont le message y est retransposé. Ce qui n'empêche pas qu'il ait pu y avoir... Ça, Noël R. et Antoine Debecq le disent dans le livre consacré, justement, à Éric Romère, qu'au début de sa carrière, Éric Romère, par exemple, comme jeune critique de cinéma, était assez hostile à un cinéma, disons, cosmopolite, indifférencié, et en témoin, je crois, de notamment les jugements qu'il portait sur le film d'Alain René, Hiroshima, mon amour. Oui, alors, Hiroshima, il disait même les choses plus rondement, il détestait Hiroshima, mon amour. D'Alain René, puisque René vient de mourir, parlons-en. Eh bien, parlons-en. Et qui plus est, c'était un grand homme des cahiers du cinéma dès le début, mais il y avait une fausse note dans la rédaction, dans l'équipe, Romère, qui détestait Hiroshima, mon amour. Et alors, un jour, tout de même, quelqu'un lui dit, mais enfin, Éric, pourquoi détester-vous ? Petite parenthèse, tout ce petit monde se vouvoyait. Dans les années 50, 60, c'est très curieux à imaginer, aujourd'hui, où tout le monde se vouvoit, au cahier, la plupart, aujourd'hui, tout le monde se tutoie, et au cahier, on se vouvoyait encore. Et on lui dit, mais Éric, pourquoi détestez-vous Hiroshima, mon amour ? Et il a répondu, ingénuement, simplement, mais fermement, « Je ne peux pas admettre qu'une femme blanche couche avec un homme de couleur. » Ce qui était une opinion encore très répandue vers 1960, date de la sortie d'Hiroshima, et qui, dans bien des milieux, n'aurait fait sursauter personne, mais qui, évidemment, aujourd'hui, non seulement fait sursauter, mais tombe probablement sous le coup de la loi. Et c'est pour ça que je la rapporte avec beaucoup de guillemets. – Oui, c'est une citation. – Alors, on va venir à sa filmographie et à son cinéma, mais il faut dire aussi qu'il a été accusé par certains critiques d'une gauche bien-pensante, d'un certain négationnisme sociologique, en ce que, dans la plupart des films, notamment dans les années 80, Éric Romer ne montre pas le phénomène de l'immigration. Les immigrés extra-européens ne sont pas présents dans les films qu'ils réalisent. Il ne montre pas non plus les gens qui se trouvent dans la précarité la plus extrême. Est-ce parce que, tout simplement, Éric Romer faisait du cinéma avec ce qu'il connaissait ? – Bien entendu, Éric Romer est un homme, ce que j'appelle un homme du 19e siècle. Pour moi, il y a une certaine forme d'évolution intellectuelle française qui s'arrête vers 1950. C'est celle que j'appelle le 19e siècle. Et Romer, comme ses amis, même un peu plus jeunes, cette génération qui est aussi la mienne, ça fait une génération du 19e siècle. Donc, il parle de la France du 19e siècle, et cette France jusqu'en 1950, et même 1960, jusqu'au retour du général de Gaulle. La deuxième France, celle du 20e siècle, commence pour ce qu'elle peut avoir de bon, et aussi ce qu'elle a souvent de pire, à ce moment-là. Et Romer, lui, montre la France d'avant. Il montre cette France du 19e siècle, de la première moitié du 20e, qui prolonge directement, avec… – Une France traditionnelle, une France française. – Et oui, voilà, la France telle qu'elle était, encore au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une France avec des… d'abord une population paysanne à 50%, des villages, des villages habités par des paysans qui cultivent la terre, par des résidences secondaires, comme c'est aujourd'hui, des villes avec des métiers traditionnels, des petits commerçants, des artisans, des banlieues qui ne sont pas des banlieues avec des grandes surfaces et des garages, comme nous le voyons maintenant, mais des banlieues construites de petits pavillons en pierre-molière, au milieu de petits jardins. C'est ça, la France de Romer, c'est la France des romans de Giraudoux, c'est la France… – Mais est-ce que ce n'est pas aussi la France de l'époque, tout simplement ? – Est-ce que le cinéma étant le miroir d'une époque, est-ce qu'il n'a pas tout simplement collé à l'époque dans laquelle il vivait ? – Alors, à ceci près qu'il ne le fait plus que d'autres, car il était très soucieux du réel, alors que la réalité cinématographique du cinéma français, quel que soit son siècle, a toujours été plus ou moins imaginaire. D'abord, en ce temps-là, c'était une réalité de studio, de décors… – Oui, ça c'est un point important. – Des décors stéréotypés, il y avait une demi-douzaine de très grands décorateurs français, mais enfin, qui montraient toujours à peu près les mêmes décors. – Ça c'est un apport de la nouvelle vague, notamment. – Oui, absolument, et justement, on a commencé à sortir les caméras et à filmer ce qu'il y avait à l'extérieur, loin des studios, loin de Joinville ou loin de Billancourt, et donc là, Romain, en cela, est un cinéaste de la nouvelle vague. Mais c'est vrai que la France qu'il pouvait filmer vers 10 à 160, puisque c'est en gros à ce moment-là que commence sa carrière, ne ressemble en rien à celle qu'il a connue à la fin de sa vie. Et mon Dieu, comme il avait déjà atteint un certain âge, il n'a pas suivi l'évolution. D'abord, cette évolution lui déplaisait, j'en suis sûr. Il ne tenait pas à la montrer, à la souligner, et il parlait de la France qu'il avait toujours aimée. La France de toujours, pensait-on, en ce temps-là, et peut-être en train de disparaître d'une certaine façon. – Alors justement, il naît le 21 mars 1920 à Tulle. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quelques années avant la mort d'Éric Romère, François Hollande, qui était le maire de Tulle, avait permis à ce qu'une rue Éric Romère puisse exister dans cette ville. – Il aura au moins fait une bonne chose. – Voilà, exactement. – La seule jusqu'ici. – Et quand il commence à écrire des nouvelles, il aime l'écriture, il aime la littérature, il est très influencé par Balzac, Dostoyevski, et pris de classicisme, contrairement à ce qu'on a pu dire après. Le cinéma de Romère est plus classique qu'on ne le croit, très généralement. Et la Comtesse de Ségur fait partie aussi de ses influences littéraires, vous pourrez nous en dire quelques mots. Mais ce qui frappe chez Éric Romère, c'est que de 1940 à 1950, il écrit des nouvelles qui vont être les prémices de certains films qu'il tournera plus tard, y compris « Ma nuit chez Maud », « Le genou de Claire », « La femme de l'aviateur », « Pauline à la plage », etc. Et donc, il a déjà ce souci d'écriture, et en même temps, cette vision quasiment cinématographique de l'écriture, même s'il sait qu'à l'époque, il n'est pas un cinéphile, contrairement à ses amis de la Nouvelle Vague, et même s'il sait aussi que peut-être se destinera-t-il à la littérature et pas forcément à la mise en scène. Et puis, les années 50 passent, il est critique de cinéma, au cahier du cinéma, comme je le rappelais, et il réalise son premier film en 1959, un film inspiré de son ami Paul Gégauff, Paul Gégauff, qui d'ailleurs avait surnommé Éric Romère « Grand Momo », parce qu'Éric Romère ne s'appelait pas Éric Romère. Éric Romère, le vrai nom d'Éric Romère, c'est Maurice Scherrer. « Grand Momo » réalise le signe du lion en 1959, une déambulation d'un Américain parisien à travers la ville de Paris, et qui se dépouille au fur et à mesure de tout le matériel, si j'ose dire, dont il dispose, pour errer et finir par trouver une quête spirituelle, une quête, quasiment un chemin de croix, à travers le dessaisissement de son humanité, à travers la clochardisation qui est la sienne. Le rôle étant interprété par Jess Hahn. C'est un film qui n'a pas beaucoup marché à l'époque, Philippe Duguay. Si vous permettez, avant d'aborder la thématique profonde d'Éric Romère, je voudrais rappeler que, vous l'avez dit, il est né en 1920, 20 ans, en 1940. Comme plusieurs cinéastes garçons de cette génération, il a voulu être écrivain, d'abord. Ce qui a marqué cette génération, c'est la littérature, et que ce soit lui, que ce soit Alexandre Astruc, que ce soit Chris Marker, ou d'autres plus oubliés aujourd'hui de cette génération, ils ont tous commencé par l'écriture. Et comme, en ce temps-là, le cinéma et l'écriture étaient des soucis, des curiosités, des goûts parallèles, ils n'ont eu aucun mal de passer de l'un à l'autre. Mais ceci explique que le cinéma d'Éric Romère est souvent essuyé le reproche d'être un cinéma littéraire. Bien sûr, c'est un cinéma littéraire, puisque c'est le cinéma de quelqu'un qui a voulu d'abord être écrivain. Et il a commencé, en effet, en publiant un premier roman qu'on a réédité cette année. Élisabeth. Oui, qui s'appelait Élisabeth, et qui s'appelle maintenant, je crois, La maison d'Élisabeth. Comme Astruc a commencé par un roman qui s'appelle Les Vacances, où l'on retrouve aussi la comtesse de Ségur, au moins dans le titre. Chris Marker a commencé par un roman qui s'appelle Le Cœur net. Et plusieurs autres ont fait de même. Donc, nous avons là une génération de cinéastes littéraires, cultivés, férus de littérature, de romans. Vous avez cité d'autres noms pour Romère. Celui de Balzac est capitale. Moi, à l'époque où je l'ai fréquenté beaucoup, il avait un rêve. C'était de porter à l'écran Ursule Mirouet, qui est un des romans de Balzac peut-être les plus originaux, pas un des plus connus. Et on voit très bien le chef-d'œuvre qu'il aurait pu en faire. Alors, je montre à l'écran, justement, cher Philippe Dugues, le livre d'Éric Romère, « Friponne de porcelaine » qui contient les différentes nouvelles qui seront filmées plus tard par lui, qui est paru aux éditions Stock, « Friponne de porcelaine ». Voilà, c'était les débuts, si j'ose dire, de l'écriture romérienne. Alors, effectivement, il s'est associé pour « Le signe du lion » qui est son premier long-métrage abouti, puisqu'il y a eu avant « Les petites filles modèles » d'après sa chère comtesse de Ségur, car il adorait la comtesse de Ségur, mais qui n'a pas pu, jamais pu terminer pour des questions de financement. Donc, avec « Le signe du lion », il fait ses débuts, avec Paul Gégov, dont vous avez parlé, qui est, lui, en effet, le meilleur scénariste de la nouvelle vague, et qui, comme par hasard, avait commencé aussi en étant romancier. Gégov a publié d'abord 4 ou 5 romans, une fois qu'il s'est lancé dans le cinéma, où l'argent est plus facile, et en ce temps-là, rentré encore à ses amendements. Il a renoncé à la littérature, où il n'avait pas eu grand succès, et il est devenu, par contre, le scénariste de Chavreau, de Romère, et de plusieurs autres. Donc, on passe insensiblement de la littérature au cinéma. C'est ce qu'a fait Éric Romère, puisque c'est lui qu'il faut parler maintenant. Et en effet, les thèmes de Romère sont tous contenus, implicitement ou clairement explicités, dans Le signe du lion, ce premier long-métrage, où l'on voit notamment tout le contenu catholique, même s'il n'est pas ouvertement proclamé, mais foncièrement catholique, du cinéma de Romère. Cela apparaissait déjà dans ses articles des cahiers du cinéma, dans les premiers. Il était même un peu moqué par, justement, le côté d'Ognol Valcroz ou Pierre Castes ou autres, qui étaient de gauche, agnostiques, souvent proches des communistes, ou en tout cas, amis de gens comme Roger Vaillant ou Claude Roy. Romère leur paraissait une sorte de drôle d'oiseau tombé on ne sait trop d'où. – Ça devait être à peu près aussi le cas pour Claude Chabrol, parce qu'à l'époque, Chabrol est très catholique, influencé par une droite anticonformiste indéniablement. Il évoluera ensuite. – Oui. Et Romère, notamment, avait... Donc, je disais, ces gens-là se moquaient de lui en disant qu'il voyait du catholicisme ou du bon Dieu partout. Et notamment, je me souviens d'un article de lui sur trois cinéastes qui étaient Rossellini, Hitchcock et je ne me rappelle plus quel était le troisième. – Hawks, peut-être ? – Non, non, non. Hawks, c'est Rivette. – Oui, parce que je pensais à la formule des Hitchcoco-Hawksiens. – Oui, mais... – Mais ce n'était pas celui-là. – Non, non, non. – Enfin, bref, il s'agissait sur trois films. L'un était Stromboli de Rossellini. L'autre était le Hitchcock, la loi du silence, qui est un film sur le secret de la confession. – Avec Montgomery Cliff. – Avec Confess, avec Montgomery Cliff en prêtre lié par le secret de la confession, alors qu'il était au courant d'un crime dont recherche l'auteur. – Donc, toute cette pensée catholique imprégnait profondément les écrits de Romère critique et qui avaient un art et une subtilité extraordinaire pour aller dénicher, effectivement, le bon Dieu dans tous les coins de films où il était peut-être plus ou moins apparent. – Il revendiquait même aimer le bon Dieu et le bon sens, montrant que les deux allaient ensemble face à la rhétorique intellectualiste de certains de ses camarades qui, eux, n'aimaient pas le bon Dieu ni le bon sens. – Oui, certains l'ont bien montré par la suite d'ailleurs. Mais oui, pour lui, tout ça faisait un tout. Pour quelqu'un qui avait eu une culture comme la sienne imprégnée de religions catholiques, que, oui, c'était un corpus solide, cohérent et qu'on ne pouvait pas débiter en tranches. – Alors, bon, il y a le signe du lion, 59, film qui ne marche pas. Il est obligé de s'arrêter pendant plusieurs années de faire du cinéma. Il va être rédacteur en chef, il est rédacteur en chef des cahiers du cinéma. 1965, il fait La boulangère de Monceau et La carrière de Suzanne qui sont respectivement un moyen-métrage et un court-métrage. Mais il va réaliser La collectionneuse et surtout, en 1968, un film, alors là, pour le coup, sur le pari de Pascal, un film intrinsèquement, si j'ose dire, catholique, dans ses intentions et dans le pari qui est celui d'Éric Romère et qui s'intitule « Ma nuit chez Maud » avec Jean-Louis Trintignant et Françoise Fabian. – Et Antoine Vitesse. – Et Marie-Christine Barraud. – Et Marie-Christine Barraud, bien entendu. Alors, tout de même, justement, pour introduire « Ma nuit chez Maud » qui est le point de départ de la grande carrière de Romère, un petit flashback pour continuer à parler français, mais dans le cinéma, on ne peut pas faire autrement. Romère, après l'échec du signe du lion, a passé de longues années avant de pouvoir tourner le long-métrage suivant « Ma nuit chez Maud » qui est 8 ou 9 ans plus tard. Donc, il a fallu qu'il gagne sa vie. Il a fait énormément de documentaires et de courts-métrages pour ce qu'on appelait la télévision scolaire à l'époque, c'est-à-dire des productions du CNDP, du Centre National de Documentation Pédagogique. Et parmi ces courts-métrages, il y en avait un sur Pascal et sur le Paris de Pascal qui était débattu par… Brice Parrain et le rêve-rend-père du Barle, je crois, qui était un dominicain très coté à l'époque. Donc, nous avons là un peu comme le brouillon ou même plutôt la matrice, le noyau de ce qui va être une part essentielle du sujet de « Ma nuit chez Maud ». Alors, « Ma nuit chez Maud », en effet, il faut vite y en venir là parce que d'abord, pour moi, c'est peut-être un des deux ou trois chefs-d'œuvre de Romère, sinon le chef-d'œuvre absolu. Ce qui lui fait du tort aujourd'hui pour une diffusion, notamment la télévision, c'est qu'il est en noir et blanc et qu'il paraît que le public n'aime pas le noir et blanc. Mais je crois que c'est en train de changer d'ailleurs. On voit un retour du noir et blanc. Bref, « Ma nuit chez Maud » est un film pascalien et d'ailleurs, il y a eu un symbole extraordinaire quand Romère est mort. On l'a enterré à ce qu'était l'église de sa paroisse, c'est-à-dire Saint-Étienne-du-Mont où est enterré Pascal. Tout le monde sait que Pascal et Racine sont tous les deux dans l'abside de Saint-Étienne-du-Mont. Et naturellement, le prédicateur des obsèques n'a pas manqué de faire le rapprochement qui s'imposait, voire une sorte de signe providentiel dans le fait qu'Éric Romère terminait sa course terrestre aux côtés de Pascal qu'il avait tellement occupé. Car, il faut le dire pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui maintenant doivent aller le voir, la scène capitale, le sommet et un déchet d'œuvre dans Manu Hichemaud et dans toute l'œuvre de Romère, c'est une discussion longue et extrêmement fouillée sur le Paris de Pascal. Dans l'appartement de Françoise Fabian, entre le militant communiste engagé au Parti communiste, en tout cas Antoine Vitesse, Jean-Louis Trintignant, le catholique et Françoise Fabian, la libertine tentatrice. Voilà, exactement. Qui séduit d'une certaine façon Jean-Louis Trintignant mais qui arrive à y résister. Mais il ne cédera pas à la tentation car il y avait encore des catholiques intransigeants en ce temps-là et les confesseurs étaient peut-être moins intolérants et plus difficiles notamment envers les péchés de la chair qui étaient encore un péché capital dans ces temps obscurantistes. Donc voilà une partie essentielle du sujet de Manuich et Maud dont la sensation a été extrême. Quand le film est sorti, autant le signe du lion était passé inaperçu, autant là les gens ont découvert un cinéaste d'une ambition folle. Ce n'est pas tous les jours que dans le cinéma français on vous parle du Paris de Pascal et des grands sentiments. Il y a aussi un traité des passions de l'amour de Pascal que Romer n'a pas ignoré non plus. Ça situait le film à un niveau d'ambition et de débat intellectuel et amoureux en même temps tout à fait insolite. Pour résumer le propos Philippe Dugues, le Paris de Pascal consiste à dire qu'il faut mieux croire en Dieu que de ne pas y croire sachant que tout marchandage utilitaire avec Dieu n'est pas forcément une bonne chose mais que si ce marchandage utilitaire peut rapporter jusqu'à l'infinité de Dieu et permettre à l'éternité c'est à ce moment-là la bonté la charité qui sont au cœur du christianisme qui se retrouvent compensées par ce marchandage utilitaire et à partir de là on peut évidemment avoir une vision lumineuse de la religion catholique et non pas une vision restrictivement calculatrice. Voilà, c'est un très bon résumé il fallait faire en effet cette petite apologétique parce que sinon on a l'air de penser comme monsieur Hollande qui décidément nous préoccupe beaucoup en ce moment qu'on va au Vatican parce que le Vatican c'est très utile le Paris de Pascal c'est pas l'utilité du Paris qui est en jeu mais ce que vous venez de très bien résumer donc ce film admirable a permis et que notre ami Romère a eu beaucoup de mal à réaliser songez que nous sommes dans les premiers temps les premières années de l'avance sur E7 il y avait déjà une commission qui distribuait les avances et l'avance a été refusée au scénario de Manuich et Maud alors que rien qu'à lire le texte on voyait le chef d'oeuvre qui était contenu dedans. Il faut dire aussi Philippe Duc qu'en 1963 lorsque Éric Romère a été sanctionné si je veux dire par ses amis François Truffaut et Jacques Rivette qui trouvaient que les cahiers n'étaient pas suffisamment militants Nouvelle Vague et que l'esprit indépendant d'Éric Romère était trop fort poussait pas suffisamment le cinéma de Nouvelle Vague il a été congédié pour avoir publié des critiques de droite dont je m'honore d'avoir fait partie j'étais un des griefs qu'on a opposé à Romère avec Michel Mourlet et un ou deux autres Et Truffaut a participé à la curie si j'ose dire mais en 1968-69 il se rattrape et il permet à ce que Manuich et Maud soient subventionnés reçoivent en tout cas quelques subsides pour que le film soit tourné pour que le film soit réalisé pour que le film soit sorte réellement dans les salles parisiennes et de province Sans l'avance sur O7 le film n'avait aucune chance de se faire donc ils se sont mis à une dizaine ou douzaine peut-être même d'amis qui ont apporté chacun leur au bol Truffaut étant probablement celui qui a le plus contribué et c'est grâce à ce financement de fortune que Romère a pu faire ce film qui reste aujourd'hui un des grands titres du cinéma français non seulement de la période mais de toujours Alors on va justement regarder cher Philippe Dug la bande-annonce de Ma Nuit Chez Maud où vous allez reconnaître notamment Jean-Louis Trintignant et Françoise Fabian Je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans son comportement il y avait des moments d'absence de rêverie comme s'il pensait à quelqu'un pas à quelque chose à quelqu'un il serait amoureux ça ne m'étonnerait pas Ah première nouvelle Elle est brune ou blonde ? Je crois qu'il les préfère blonde Dites quoi ça n'est pas compromettant Non Non vous dis-je Dites En échange je vous raconterai ma vie Ça menace d'être long Eh bien on fera plusieurs séances Je ne connais personne je n'aime personne à un point c'est tout J'ai l'air mal réveillé Ah oui Pourquoi riez-vous ? Comme ça Vous êtes plutôt du genre gai Très Pas vous ? Non pas tellement Enfin ça dépend avec qui je suis Avec vous je me sens très bien Vous ne croyez pas à mon amitié Je ne vous connais pas C'est vrai Il n'y a pas 24 heures que nous sommes ensemble et encore avec interruption et moi il me semble que je vous connais depuis une éternité Pas vous Oui c'est possible Nous en avons été très vite aux confidences Voilà donc vous avez vu également Marie-Christine Barraud dans Ma nuit chez Maud C'est un film Philippe Dugue qui aussi montre en conclusion que la femme blonde dont Jean-Louis Trintignant tombe amoureux au début du film dans une église va être celle qui sera son épouse et la mère de ses enfants et qu'il sera Ne dites pas tout Arnaud Qu'il sera disons plus heureux avec elle qu'il ne l'aurait certainement été avec Françoise Fabian le personnage de la libertine tentatrice qui à la fin était selée qui elle aussi a fait le pari de Pascal mais d'une autre façon d'une façon non chrétienne pour ne pas dire anti-chrétienne et qui elle malheureusement vit de façon un petit peu désespérée un peu seule Et à coup sûr la morale trouve son compte au dénouement que vous venez de raconter Ce n'est pas un hasard la manu chez Maud prend place dans une série de films que Romère va tourner sous le titre général six comptes moraux Alors il y en avait deux qui étaient deux moyens métrages en noir et blanc qu'il avait tourné antérieurement dont j'ai parlé tout à l'heure La boulangère de Monceau et La carrière de Suzanne Voilà En 65 C'est ça qui sont le début des vrais comptes moraux mais ce sont des moyens métrages difficiles à exploiter ce sont des films qui ont été finalement peu vus et surtout à l'époque Alors La collectionneuse après Alors ensuite La collectionneuse puis Manu chez Maud puis Le genou de Claire Le genou de Claire et L'amour l'après-midi Et l'amour l'après-midi personnellement celui que j'aime le moins Moi aussi C'est le meilleur aussi Mais enfin les six comptes moraux sont un ensemble font partie d'un ensemble qui exprime une thématique alors cher Éric Romère où l'on retrouve à la fois ce qu'il avait tenté dans les littératures et puis dans ses écrits critiques dans sa théorie parce qu'il avait une théorie du cinéma aussi extrêmement subtile et compliquée à exposer et je ne me risquerai pas à la résumer maintenant mais tout ceci constitue un premier volet extrêmement élaboré déjà d'une oeuvre cinématographique qui ensuite va se développer